Marc, chapitre 7. Puis les pharisiens et certains scribes, qui étaient venus de Jérusalem, vinrent ensemble vers lui. Et lorsqu'ils virent que quelques-uns de ses disciples mangeaient du pain avec des mains souillées, c'est-à-dire des mains non lavées, ils trouvèrent à redire. Car les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas à moins qu'ils ne lavent souvent leurs mains, retenant la tradition des anciens. Et lorsqu'ils reviennent du marché, ils ne mangent pas à moins qu'ils ne se soient lavés. Et il y a beaucoup d'autres choses qu'ils ont reçues pour les retenir, comme le lavage des coupes et des pots, des ustensiles en cuivre et des tables. Puis les pharisiens et les scribes lui demandèrent, Pourquoi tes disciples ne se conduisent-ils pas selon la tradition des anciens, mais mangent du pain sans se laver les mains ? Il répondit et leur dit, Esaïa bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, comme il est écrit, ce peuple m'honore avec leurs lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Quoi qu'il en soit c'est en vain qu'ils m'adorent, enseignant pour doctrine les commandements d'hommes. Car en laissant de côté le commandement de Dieu, vous retenez la tradition des hommes, comme le lavage des pots et des coupes et beaucoup d'autres choses semblables que vous faites. Et il leur dit, Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu, afin que vous puissiez garder votre propre tradition. Car Moïse a dit, Honore ton père et ta mère, et, que celui qui maudit père ou mère, qu'il soit mis à mort, mais vous dites, Si un homme dit à son père ou à sa mère, c'est corbant, c'est-à-dire, un don, par lequel tu aurais pu profiter de ma part, il sera libre. Et vous ne lui permettez plus de rien faire pour son père ou pour sa mère, rendant la parole de Dieu sans effet par votre tradition, que vous avez transmise, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Et lorsqu'il eut appelé tout le peuple à lui, il leur dit, Prêtez-moi l'oreille, chacun de vous, et comprenez, il n'y a rien de l'extérieur de l'homme qui, entrant en lui, puisse le souiller, mais les choses qui sortent de lui, celles-ci sont celles qui souillent l'homme. Si un homme a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et lorsqu'il fut entré dans la maison, loin du peuple, ses disciples lui demandèrent concernant la parabole. Et il leur dit, Êtes-vous donc aussi sans compréhension ? Ne percevez-vous pas que toute chose de l'extérieur qui entre dans l'homme, cela ne peut pas le souiller, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans le ventre, et s'en va dans les égouts, éliminant tous les aliments. Et il disait, Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car de l'intérieur, du cœur des hommes, proviennent mauvaises pensées, adultères, fornications, meurtres, vols, convoitises, pratiques immorales, tromperies, lassivités, œils mauvais, blasphèmes, fierté, absurdités, toutes ces choses mauvaises viennent de l'intérieur, et souillent l'homme. Et il se leva de là, et s'en alla aux frontières de Tyre et de Sidon, et entra dans une maison, et ne voulait qu'aucun homme ne le sache, mais il ne put être caché. Car une certaine femme, dont la petite fille avait un esprit impur, entendit parler de lui, et vint et tomba à ses pieds. La femme était grecque et syrophénicienne de nation, et elle le supplia de chasser le diable hors de sa fille. Mais Jésus lui dit, Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas convenable de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Et elle répondit et lui dit, Oui, Seigneur, toutefois les chiens mangent sous la table les miettes des enfants. Et il lui dit, A cause de ce propos va, le diable est sorti de ta fille. Et lorsqu'elle fut arrivée à sa maison, elle trouva le diable sorti, et sa fille étendue sur le lit. Et de nouveau, partant des côtes de Tyre et de Sidon, il vint vers la mer de Galilée, au milieu des territoires de la Décapole. Et ils lui amenairent un homme qui était sourd et avait des difficultés de s'exprimer, et ils l'implorèrent de mettre sa main sur lui. Et il le prit à part en dehors de la multitude, et il lui mit ses doigts dans les oreilles, et il cracha et toucha sa langue. Et regardant vers le ciel, il soupira et lui dit, F Fata, c'est-à-dire, Sois ouvert. Et aussitôt ses oreilles furent ouvertes, et le lien de sa langue fut délié, et il parlait distinctement. Et il leur recommanda qu'il ne le dise à aucun homme, mais plus il leur recommandait, plus il le publiait, et ils étaient étonnés outre mesure, disant, Il a fait toutes choses bien, il fait que les sourds entendent et que les muets parlent.